Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de milieu de partie avec ici le trait pour les blancs et j'ai mis exprès la position un coup avant la combinaison, donc il n'y a pas de combinaison encore pour l'instant mais on va quand même regarder un petit peu l'évaluation, en tout cas la position, comment ça se passe avec la protection du roi noir un peu affaibli à cause du fou ici, même très affaibli parce qu'il y a un trou très important, le fou de case noire a disparu et ça c'est vraiment très embêtant, très gênant en plus le fou des blancs est toujours là, c'est surtout ça qui est gênant, évidemment le fait que le fou noir a disparu et en plus que le fou blanc soit toujours présent, le roi noir est faible, le roi noir est faible sur cette case, sur ce trou il y a un trou évidemment sur case noire, le roi blanc n'a pas de problème a priori, au niveau du matériel, dame, deux tours, fou, cavalier de chaque côté mais avec sept pions pour les blancs, entre huit pour les noirs donc un pion d'avance pour les noirs mais ça peut donner quand même une idée sur la colonne semi-ouverte ici puisque le pion blanc ayant disparu permet quand même à la tour blanche d'avoir cette colonne semi-ouverte donc ici pas vraiment de coup forcé exceptionnel pour l'instant dans cette position il y a un échec mais évidemment il n'est pas bon une ou deux menaces de maths puisque la lame pourrait venir en g7 menacer maths mais elle se fait prendre et ce ne serait pas intéressant mais peut-être avez-vous remarqué que le roi noir, je n'en ai pas parlé, était un peu faible aussi sur la huitième rangée évidemment puisque la case en g7 est contrôlée par le fou si jamais il y a une tour ou une dame qui arrive sur la huitième rangée le roi serait maths et on remarque la tour en huit non protégée dans cette position donc un coup comme dame f6 qui évidemment n'est pas bon pour la position menacerait maths et mais le seul coup pour éviter du coup le mat pour les noirs c'est tout simplement prendre la dame mais quand on prend la dame attention ça va ouvrir la colonne et il y a la tour derrière qui n'est pas protégée donc vous avez peut-être trouvé l'idée du premier coup ici avec les blancs et c'est pour ça que je voulais mettre la position un coup avant que la combinaison n'intervienne parce que ça montre un peu la façon de créer la combinaison évidemment quand on peut faire une combinaison c'est parce que l'adversaire a fait une erreur et en général c'est ça et donc c'est intéressant de voir comment forcer cette erreur au coup précédent évidemment l'adversaire n'est pas obligé de faire l'erreur mais ça va quand même lui donner une pression et forcer à défendre tout simplement malgré tout le coup des blancs évidemment est le meilleur coup vous avez certainement trouvé ce coup maintenant on va essayer d'ouvrir la colonne de la tour et on va mettre le cavalier en D3 voilà cavalier en D3 ce qui fait que si le cavalier prend le cavalier évidemment là c'est une grosse erreur on a l'impression que c'est très fort on gagne une pièce et on fait une fourchette sympathique sauf que maintenant on a le fameux coup de dame qui arrive en F6 et voilà ça va être mat très rapidement puisqu'il y a la menace de mat en G7 qui est parable seulement par la prise de la dame et là la tour n'est pas protégée sur la 8ème rangée donc voilà comment on peut créer un piège diabolique on va dire mais c'est quand même un bon coup ce coup de cavalier parce que là les noirs sont attaqués 3 fois avec le cavalier qui va devoir soit être protégé par un pion soit reculé et bien si le cavalier recule voilà ça va nous permettre de créer maintenant une attaque probablement sur ce pion alors il n'y a plus le coup dame F6 puisqu'il y a le cavalier qui protège ici mais ce qu'on peut faire tout simplement c'est monter la tour de façon à doubler les tours sur ce pion voire triplé d'ailleurs parce que en fait la tour pourrait même monter sur la 4ème rangée étant donné qu'évidemment le coup de cavalier F6 pour attaquer la tour n'est pas possible on a bien compris que dame prend cavalier bien sûr était gagnant ici et s'il tente de défendre sa tour et bien on va doubler les tours comme ça et le coup de cavalier au F6 n'est toujours pas possible à cause de dame prend cavalier et tour prend tour voilà donc voilà comment on peut arriver c'est à créer des combinaisons et même si l'adversaire ne tombe pas dans le piège à quand même continuer la pression pour réussir finalement très probablement à gagner ce pion en E7 puisque le plan des blancs ça va être donc de tripler les pièces lourdes sur ce pion et d'attaquer d'attaquer le pion directement peut-être que la seule façon de jouer avec les noirs serait d'épousser ce pion F6 pour protéger le cavalier dans ce cas là on va certainement échanger la dame devra bouger et on va ensuite peut-être attaquer avec ce pion pour essayer de créer des faiblesses sur le roi ou bien autre possibilité faire ce levier pour se débarrasser du pion ici afin de récupérer après le doublement des tours et finalement attaquer ce pion derrière voilà donc ça c'est évidemment si le noir ne tombe pas dans le piège dans la partie il est tombé dans le piège donc la combinaison a pu fonctionner avec le coup de dame en F6 qui gagnait très rapidement merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo